Vous avez écouté la dernière musique de Marilyn Manson sur YouTube ? Elle est trop bien. Clairement, depuis hier soir, elle a fait au moins 5 millions de vues. Franchement, pourquoi on se fait chier à l'école alors qu'on pourrait nous aussi devenir des stars ? T'imagines, on ferait des concerts dans tout Brookhaven ? Non mais c'est clair, j'en ai marre de l'école, je préfère autant faire de l'aquaponée. C'est quoi ça encore, l'aquaponée ? C'est... tu... Tu chevauches des hippocampes dans la mer ou ça se passe comment ? Laisse tomber, Hugo. Tu l'as vue celle-là ? Celle, je parie, c'est une Jessica. Obligée, c'est une Jessica. C'est comme dans tous les films américains, la meuf qui est appréciée de toute sa classe, la blonde, là, qui se fait cramer au juvet et qui a plein de potes. Ouais, ouais, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, ouais, la Jessica qui se tape le quarterback de l'équipe de rugby du collège de Brookhaven, c'est ça ? Exactement, et c'est aussi, tu sais, la pom-pom girl qui en plus de se taper le quarterback, elle se tape le prof. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a que des 20 sur 20, c'est parce qu'elle se tape aussi son prof. Chez moi les amis, cette vidéo est sponsorisée par Filmora Wondershare, qui est un logiciel de montage vidéo avec un essai gratuit à vie. Restez bien jusque la fin, les futurs youtubeurs, je vous offre la possibilité d'avoir la version complète, sans filigrane, pendant 7 jours. Avec Filmora, on peut enregistrer, monter la vidéo, mais aussi faire la miniature. Sur la chaîne youtube de Filmora, on peut trouver de nombreux tutos qui aident vraiment bien. D'ailleurs, je vais reproduire leurs tutos miniatures et je vous montre ça. Dans un premier temps, choisissez le moment de la vidéo que vous voulez utiliser comme image pour la miniature. Appuyez sur la petite photo, elle apparaîtra dans vos fichiers. Vous la faites glisser, vous allez ensuite dans médias échantillons de couleurs, vous choisissez le fond. Personnellement, je choisis le orange, mais vous pouvez aussi importer vos images. Ensuite, dans effet portrait, vous faites glisser l'humain segmentation dessus. Moi, j'ai rajouté un petit contour, je trouve ça sympa. Ensuite, je redimensionne mon image et je la mets où je veux pour ma miniature. Puis, je vais dans les titres, je choisis lequel que je veux. Bon, là, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, je peux vraiment vous faire plaisir les gars. Et là, ça va être le moment où je vais redimensionner, choisir l'écriture, etc. Ensuite, je décide de rajouter des petites flammes. Et là, il va falloir que je trouve le moment idéal où m'arrêter pour la miniature. Donc, je décide de mettre les flammes vers le bas. J'enregistre ! Et puis ensuite, clique droit, révélez dans Explore pour retrouver votre miniature. Autre fonctionnalité sympa, on va aller sur la bibliothèque des effets de Filmora. Et on va ajouter ici un petit chargement. Donc là, en fait, j'ai envie de faire un effet de hack sur l'ordinateur. Donc, je retrouve le chargement que j'ai téléchargé au préalable. Je redimensionne pour le poser où est-ce que j'en vis. Ensuite, en cliquant sur STRL, je raccourcis le chargement. Et voilà ce que ça donne. Imaginez maintenant, vous êtes dans le Squid Game. La récompense, c'est le logiciel complet gratuit pendant 7 jours, je vous assure. C'est la version soft. Si vous n'arrivez pas, vous devrez écouter genre 1h de bruit de paix. Ouais, vous m'avez bien entendu. Premier jeu du Squid Game, téléchargez le logiciel avec mon lien dans la description. Deuxième jeu, inscrivez-vous. Et l'ultime jeu, c'est profiter de mon lien d'offre, toujours en description, pour activer l'essai gratuit. Si vous ne souhaitez pas que l'offre se renouvelle automatiquement après l'essai, vous pouvez aller sur votre compte, puis gérer le forfait et le supprimer. Mais bon, l'essai, c'est l'adopter. Vous ne pouvez plus vous en passer. Oh non, déjà, la pause est finie. Bon, allez, en cours de français. J'espère qu'elle a mangé des tic-tacs aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me taper sa mauvaise haleine. Bon, allez, go, on y va. Il n'y a vraiment rien à la télé. Il ne met que des trucs de merde de télé-réalité qui grillent mon cerveau. J'en peux plus. Oh, ma petite chérie, tu es là, ma petite chérie. Tiens, je te pose cette enveloppe sur la table basse juste là. Je ne vais pas te déranger pendant ton émission préférée. Hein, c'est une lettre pour toi. Ok, merci, maman. Je verrai plus tard, ce n'est pas important maintenant. D'accord, mais je crois que c'est le résultat pour ton entrée à l'université. Bon, maman, elle va aller faire sa séance de yoga. Je reviens plus tard. Maman, arrête. Tu baves partout comme un crapaud. Ah non, c'est toi, mon petit crapaud, ma petite chérie d'amour. Allez, bisous. À plus tard. A few moments later. Vas-y, Jason, réanime-le. Il va mourir sinon, ce pauvre chien. Fais-lui du bouche à bouche. Salut, sorette. Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu me veux ? Excuse-moi de te déranger pendant ta séance d'audiovisuel, mais j'ai reçu ma lettre pour l'université et je voulais te dire que j'ai été reçue. C'est trop bien, ça, non ? Non, mais je pense que tout le monde s'en fout. C'est trop facile d'entrer à l'université. On n'a pas besoin d'avoir un 20 sur 20 à l'école et on n'a pas besoin non plus d'avoir un QI de 350. Ah ben, j'en désirais du coup que tu as été reçue toi aussi. Bah, félicitations. Ouais, sûrement. L'enveloppe, elle est sur la table. Je ne l'ai pas encore ouverte, mais bon, c'est sûr que j'ai été reçue, donc je ne m'en fais pas. Ah ben, génial alors, mais tu me permets quand même que je l'ouvre ? Ouais, ouais, vas-y, fais comme chez toi. D'un côté, on peut dire quand même que je suis chez moi, non ? Bon, attends, je vais poser cette lettre ici. Je vais prendre la tienne. Ok, t'es prête pour le verdict ? Ouais. Ouais, t'as vu, je suis hyper excitée de savoir que j'ai été reçue à la fac. Euh, sauf que sur ce papier, il y a marqué que t'as pas été admise à l'université que t'avais choisi. D'ailleurs, ni à l'option B, ni à l'option C, actuellement, t'as été acceptée dans aucune université. Vas-y, c'est bon, meuf, ton prank là, nul à chier. C'est bon, on n'a plus 5 ans. Non, mais je suis sérieuse, regarde, prends la feuille. Quoi ? Comment ça ? J'ai pas été reçue. Non, mais euh, je veux pas renfoncer le clou encore, mais faut dire ce qu'il y a. Ta moyenne, elle est même pas à la moyenne et tu révises rien. Et sur ta lettre de motivation que t'as dû envoyer, t'as pas dû écrire quelque chose d'ultra intéressant. En plus, t'as pas d'expérience professionnelle à côté. Franchement, je suis désolée, mais franchement, ça ne m'étonne pas. Arrête tes conneries, je parie que tu jubiles. En plus, si j'ai pas été acceptée, je suis sûre, c'est parce qu'en fait, ils font de la discrimination. C'est à cause de mon style vestimentaire et je suis sûre, c'est juste à cause de ça. Franchement, t'es de mauvaise foi. Faut regarder tes résultats un petit peu. Ça n'a rien à voir avec ton style vestimentaire. L'université, elle s'en fout complètement de ça. C'est juste que t'as rien préparé. T'as vraiment cru que t'allais rentrer comme ça à l'université ? Attends, t'es en train de me dire que je suis pas intelligente, c'est ça ? Que je suis bête ? Non, c'est pas ce que je t'ai dit. T'es vraiment intelligente quand tu le veux. C'est juste que t'exploites pas tout ton potentiel. De toute façon, ça sert plus à rien d'en parler. C'est bon, j'ai pas été accepté à l'université que je voulais. Tant pis, j'irais dans une vieille université. Là, au moins, ils acceptent les personnes comme moi. Non, 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 c'est pas foutu encore. Tu peux encore faire les choses. Écoute, on arrive seulement au dernier trimestre à l'école. T'as encore du temps pour te rattraper. Maintenant, si tu peux... Enfin, si tu veux, en tout cas, écouter mes conseils. Le mieux, c'est que tu te reprennes à l'école. Que tu te trouves un petit travail à côté. Ça sera bon pour ton CV. Pour ta petite lettre de motivation pour l'école. Tu auras plus de chance de pouvoir repostuler là-haut. Et avec un peu de chance, si tu mets du tiens. Et franchement, j'ai confiance en toi. T'es ma soeur. Et je sais que tu peux le faire. Si t'arrêtes de traîner avec tes potes après l'école. Et que tu t'y mets à fond. Tu peux encore le faire. Tu peux encore te rattraper. Désolée de pas vouloir m'occuper de vieux schnock après l'école. Comme tu le fais tous les jours. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Bon, d'ailleurs, c'est bon. Je vais aller faire du League of Legends sur l'ordinateur. C'est bon, tu m'as saoulée là. Bon, au moins, j'aurais essayé. Je comprends vraiment pas comment j'ai pu foirer ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais trouver un travail. Je vais regarder les petites annonces sur l'ordinateur. Et je vais essayer d'en trouver un. Et puis, je vais essayer de réviser. Je peux encore remonter mes notes avant la fin de l'année. Au moins, pour obtenir la moyenne, ce serait pas mal. Et avec le travail en plus, il y a encore moyen que je réussisse. Bon, il faut déjà que je trouve un travail. Donc, vous dites que vous voulez travailler à notre hôtel. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. J'ai vu votre annonce sur Internet. Et comme j'ai besoin d'un travail, je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Alors, notre hôtel, c'est un hôtel qui est vraiment 5 étoiles avec du personnel très respectueux. Je sais pas si ça vous parle. Attendez, on parle du même hôtel. Celui qui est à l'angle resto et là où il y a plein de toxicos. Mademoiselle, un client est un client, peu importe son mode de consommation, vous me comprenez ? Oui, excusez-moi, je vous écoute. Vous êtes embauché, mais je tiens à préciser que sur le contrat que vous devez signer, il est dit que vous devez venir travailler dans l'uniforme, sans votre bonnet, sans vos parcings, sans maquillage également, avec une tenue propre, avec une bonne hygiène, et également un sourire pour accueillir tous nos clients. Je souris, là, ça se voit pas ? Oui, bien sûr, monsieur, j'ai bien noté votre réservation. Vous allez pouvoir venir à l'hôtel demain à partir de 14h. Merci, au revoir. Ah, qu'est-ce que c'est chiant. Heureusement, il me reste plus qu'une heure, et puis j'ai fini mon service. Oh, non, pas eux. Allez, viens, on se réserve une chambre. Bonjour, madame, ce serait une chambre pour cette nuit, s'il vous plaît. Oh, Hugo, Jade, qu'est-ce que vous faites là ? Euh, attendez, mais on se connaît ? Non, mais faites pas, Jean, vous m'avez pas reconnu, c'est moi, Emily. Oh non, j'y crois pas, c'est vraiment toi, Emily. Attends, non, mais attends. Où je... Regardez, les gars, regardez, y'a qui derrière moi ? C'est Emily, Emily. Regardez à quoi elle ressemble. Oh là là, tu ressembles vraiment à rien, Emily. Attendez, vous êtes vraiment en train de vous foutre de ma gueule. En même temps, là, tu fais clairement pitié, meuf. Ça y est, je porte un uniforme et vous vous sentez plus péter, c'est ça ? Là, t'as vu, j'ai pas trop le temps de discuter avec toi, on va se faire une petite soirée avec Jade. Bah, du coup, t'es pas invité parce que, voilà, à quoi tu ressembles, ce serait un peu la honte quand même. Vas-y, vas-y, file-nous la clé de la chambre, s'il te plaît, on a pas mal de choses à préparer, là. Ah ouais, ça veut se la jouer comme ça. Tu veux une chambre ? Vas-y, donne-moi ta carte d'identité. C'est entre nous, voyons, tu vas pas me demander à moi la carte d'identité, quand même. Ah bah, c'est bête, monsieur, moi, je vous connais pas. Je suis obligée de vérifier votre carte d'identité parce que, bon, on peut louer des chambres d'hôtel uniquement aux personnes qui ont plus de 18 ans. On va avoir 18 ans le mois prochain, tu sais bien, arrête de faire ta vieille meuf, là. Excusez-moi, madame et monsieur, mais la loi, c'est la loi. Bon, je dois continuer à travailler, je dois prendre des appels et des réservations. Je vous prierai de bien vouloir circuler. Merci, bonne soirée à vous. Allez, viens, Hugo, ça sert à rien. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Non mais je rêve, Hugo a vraiment posté cette vidéo partout. Y'a toute l'école qui m'a vue habillée comme ça. Salut, sorette. Je parie que toi aussi t'as vu la vidéo et c'est pour ça que t'es là. De quelle vidéo tu parles, je comprends pas. Celle où on me voit habillée comme ça, les gens se foutent de ma gueule sur cette vidéo parce que je n'ai pas mon style vestimentaire habituel. Et tu sais quoi ? Bah c'est mes potes qui ont pris cette vidéo. Ah, non, 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 de base, je voulais juste te féliciter pour ton travail, mais écoute, c'est pas des vrais potes, Émilie. Vraiment, s'ils se sont moqués de toi, ce ne sont pas des vrais et des bons amis. Le pire, c'est que je crois que c'est la première fois que je vais le dire, mais t'as raison. Eh oui, l'amitié ne s'arrête pas, un style vestimentaire. La preuve, j'ai quand même une soeur qui a un pyjama de poussin. Oh, c'est pas un poussin, c'est un chien tout mignon. Sorette, sorette, je stresse, je stresse. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Émilie ? Regarde, j'ai reçu la lettre. Les résultats de l'université, j'ose pas l'ouvrir. Je peux l'ouvrir, s'il te plaît ? Écoute, Émilie, c'est vraiment à toi de le faire. Faut vraiment que tu l'ouvres avec conviction. Mais moi, sache que j'ai entièrement confiance en toi. Mais imagine, ils m'ont encore refusé. J'ai peut-être visé trop. Peut-être que j'aurais dû mettre des vieilles universités à l'autre bout de l'Amérique. Là, je me retrouve avec les options que je voulais à la base. Écoute, Émilie, moi, j'ai confiance en toi. Et maintenant, il faut que t'aies confiance en moi. J'ai vu tous les efforts que t'as faits, que ce soit à l'école, t'as arrêté de sortir, t'as arrêté de faire la fête. T'as travaillé, t'as la lettre de motivation, je l'ai lue avant que tu l'envoies. Et franchement, fais-moi confiance et ouvre cette lettre. Ok, je vais l'ouvrir. Regarde ma feuille, j'ai été reçue aux trois options. À l'option A, B et C. Je peux aller dans quelle université que je veux. Je suis fière de toi, Émilie. Je t'avais dit que tu pourrais y arriver. Salut, Sorette. Je t'appelle aujourd'hui parce que j'ai fait ma première journée à l'université. Là, je vais aller emprunter des livres à la bibliothèque. Et franchement, c'est génial. Ah oui ? T'as pu te faire de nouveaux amis ? Il y a un groupe de filles. Elles sont trop gentilles. Elles ont pu déjà m'aider à un petit peu trouver le programme scolaire de l'année. Elles m'ont montré à quoi... Enfin, où était ma chambre, à l'université, etc. Franchement, les gens ici, ils sont trop gentils. Ils me parlent. Peu importe... Enfin, ils n'ont pas peur de venir me parler. C'est un autre monde. Mais je t'avoue que je pensais que j'allais retrouver Hugo et Jade ici. Mais je ne les ai pas vus parce qu'ils avaient choisi la même université que moi. Bah, tu sais quoi ? Tout à l'heure, je suis allée au McDo pour me prendre un petit menu McFirst. Et tu sais sur qui je suis tombée ? Non, je ne te crois pas. Ne dis pas que... Si, si. C'est bien ce que tu penses. Hugo et Jade travaillent au McDo de Brookhaven. Eh ben, j'ai un seul truc à dire. Chez ! Sous-titrage ST' 501